Bonjour tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui on a un sujet, comment dire, grave et particulier. Aujourd'hui on reçoit Gabriel. Salut Gabriel, comment ça va ? Salut Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Bon, ça va bien aller jusqu'au moment où on va faire ton podcast et là on va s'apercevoir qu'on a plein de problèmes. Et pourquoi ? Parce que le podcast, il est sur... L'espionnage industriel. Allez, bon courage, à tout à l'heure peut-être. Qu'est-ce que l'espionnage industriel ? Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'espionnage industriel avec les contrats. Je vais prendre un exemple. On va commencer en Chine, la capitale de l'espionnage industriel selon moi. On va commencer avec un contrat qu'ils ont décroché avec Simons et l'ICE, qui est un train à grande vitesse allemand, qui est notamment très convoité en Russie, qu'on appelle le Sapsan, qui fait référence au faucon pèlerin. Les Chinois ont tout d'abord désassemblé le train, modifié ses composants et ainsi ils l'ont rebâti et renommé le CRH-3C, qui est un train qui de base roule à 280 km heure, excède aujourd'hui les 310 km heure. C'est un record au niveau de l'espionnage industriel. On n'a jamais vu un véhicule tenir aussi longtemps sans tomber. On continue maintenant sur le marché de l'automobile française, notamment. La Renault Zoé, deux ans après sa sortie, a été plagiée par la compagnie Greenwheel. Elle a été rebaptisée la Greenwheel GO. Le résultat et la ressemblance sont flagrantes. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a notamment la Citroën Visa, rebaptisée la Vuling LZ W7000 et des poussières. Des noms bien compliqués et affreux pour des voitures quasiment identiques. Il y a notamment le Renault Twizy et une fusion de la Citroën C2 et de la Peugeot 207 fusionnées par une compagnie chinoise. Il y a notamment d'autres pays tels que la Russie, l'URSS à l'époque, car en effet, l'espionnage industriel daterait de, encore un peu avant, la guerre froide. Le Concorde lui-même a été copié par un espion russe qui a volé les plans, qui a bien sûr été arrêté. Mais ça n'a pas empêché la construction de la compagnie Tupolev, qui a conçu le TU-144, un avion supersonique bâti sur le même modèle, qui, au final, s'est malheureusement pour eux écrasé lors de sa première phase de test, qui a été la dernière. Comme quoi que l'espionnage industriel, ça vole pas haut. Eh ben super, on va finir sur cette blague. J'espère que la semaine prochaine, on sera encore là pour pouvoir en parler. T'as une petite idée de ce que tu veux faire ? Alors, franchement, je vais pas vous dire que c'est sur les transports. Non, parce que ça fait trois fois que tu nous le dis. Donc, on va plutôt se tourner vers nos super abonnés fidèles et loyaux qui nous écoutent. Est-ce que vous auriez des idées pour les prochains podcasts à venir sur la chaîne ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à partager la vidéo, ça nous ferait bien plaisir. Eh ben ok, on fait comme ça, c'est une bonne idée. On avait déjà essayé avec Lucas. On n'a pas eu très 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 beaucoup de réponses, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Donc, vous écoutez, vous nous dites ce que vous en pensez, et puis vous nous proposez des podcasts pour la semaine prochaine. Au revoir, merci, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501